voilà allez on va se faire le crude lundi matin on va accélérer un peu pour arriver à 8 heures c'est parti 6 allez on y va non plus aucun souvenir de ce qui s'est passé du jour mais aucun prochain un gros basse bleu le projet sur serre on a un signal ici on a un signal sur le snack ces plans là normalement faut pas traîner ici samedi d'être raisonnable on va surveiller mais on a deux sur la gâchette top là on vient de passer au dessus des prix donc là franchement moi je rentre allez hop play on rentre au marché et on va voir ce qu'il se passe le snack continue à monter pour le amplitude bleue voilà on a été servi stop bien alors je suis sur le coude avec deux contrats c'est pas mal on a été servi c'était rapide il est 9 heures donc première heure de trade nickel de 100 euros je vais être sur moins vite parce que si je mets trop vite ça va faire comme ce matin je vais pas être assez rapide les explosions ont déjà eu les cauchemars à rentrer market guru passe rouge top market guru passe rouge signal à vendre sur le snack donc là on devrait pas rentrer ça me dit d'être prudent mais bon j'en tiens pas trop trop pour commencer moi ce qui m'intéresse c'est ça il y a un potentiel exclusif derrière surtout que la gala market guru qui vient d'un signe un shirt donc je rentre hop la explosion explosion sur le snack donc là on est passé à moins 5 stop moins 5 parce que je trouvais que plus 1 ça nous est sorti hop on a été servi sur le premier contrat alors là par contre je me suis trompé le deuxième contrat je voudrais qu'il se mette à plus 1 ah bon on a été servi sur le deuxième contrat aussi alors parfait super trade génial 540 par contre je vais modifier le ça et j'ai pour le deuxième contrat c'est là le pas numéro 2 je sais plus deuxième contrat je voudrais qu'il se mette à 1 alors j'espère que c'est ça je vais voir le premier on a 5 ok mais deuxième non donc là il y a eu une superbe explosion magnifique magnifique et à la limite là ça recommence donc on va voir à la limite elle est pas finie l'explosion là on va voir on va voir on va voir là ça continue mais grave donc là c'est pareil hein moi je vais rentrer short sans hésiter on va voir on va voir voilà on va voir ça fait sortir trop tard C'est le jeu, un peu 8-7, gros bleu. Un gros bleu, un petit bleu. Un petit bleu, un petit bleu. On va rentrer. On va voir. On va accéder à l'arrivée. On va faire un petit peu sur le dessus. ça traîne on va surveiller ce petit saliveau de snake parce qu'il serait bien capable d'exploser on se calme troisième amplitude ce que je vois c'est les cartes partenaires de l'amour gros passe rouge il faut les prix amplitude commence à être bleu gros bleu alors là en plus on a le shop qui me dit que je peux rentrer l'ample gros vient de passer bleu on est resté au dessus les 3 amputes sont bleues je tente le long on est resté au bout et on 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 ça traîne en longueur j'aime pas ça en plus là on commence à avoir un signe qui te dit ben justement que ça traîne donc ça s'essouffle donc je vais mettre sur 315 et je vais peut être sortir au marché avant que ça descende trop car je sors ok je préfère sortir on accélère alors signale sur le snake qui tue le signal sur le snake d'un sens inverse là ça me parlait bien parti pour continuer à descendre sur le jeu pas trop ce qui pourrait arrêter deuxième bougie rouge qui vient de commencer j'aimerais continuer le snake est en dessous j'ai pris 3d amplitude vient de passer rouge par contre le snake agro viendra passer bleu donc je suis fait mon loter je choque tout est là pour que ça j'ai bien envie de passer le tp parce que ça continue et je le sens regardez le snake regarde le snake regarde le snake j'ai été sorti par mon stop à combien ? 330 ? regardez le snake pour ça j'ai reculé les tp quand tout moins c'est comme ça j'ai reculé les tp c'est qu'il n'y a rien à être là et puis là alors là il continue à exploser dans la nuit euh 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 on va comporter parce que ça ne bouge pas trop 2 pouces pour au centre de clipe J'ai tout rouge ici, je chante. J'ai tout à l'heure, j'ai tout à l'heure, j'ai tout à l'heure. Je sors au marché, merci. Merci. Je n'ai pas réussi à sortir au marché, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, j'ai repris deux contrats dans la foulée quand j'ai voulu sortir du marché. Enfin bref, le snack explosé vers le bas, comme tout à l'heure, on recule les TP. Regardez, ça continue. Soit on recule les TP, soit si on ne veut pas se faire sortir dans un violent rebond, on sort au marché au maximum. Là, sans faire esprit, j'ai repris deux contrats, ce qui revient en même pour reculer les TP. Si j'avais reculé un petit peu les TP, j'aurais gagné aussi un peu plus d'argent. Les deux contrats que j'ai pris là, je vais gagner quelques petits en plus, c'est pas bien. Bon, eh bien, il va être 16 heures. Allez, bon, là, je se resserre. Stop. Le snack commence à repartir. On s'en fait un petit dernier. Comme la journée a été très bonne, on se le tente. Lui, il me dit oui. Eux, ils me disent oui. Et lui, il commence à me dire pourquoi pas. Les bonnagers sont resserrés. On tente. J'ai envie de faire ça. Voilà, super. Je suis sorti. 1170. Oh. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai perdu 20 euros, en fin de compte. Pourtant, j'étais gagnant. Je ne peux pas mettre sur pause si ça explose. Il y a les gorgies sur ce dessin. Qu'est-ce qu'il faut ? Il ne faut rien. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Quand on vient de faire une journée comme ça, la seule chose raisonnable à faire, en théorie... Attendez. Top. Je short. je n'ai qu'à devoir repartir au sud les amplitudes sont bien rouges à l'écran m'étiré premier type et à l'enfoiré on revient bleu signa sur le snack je paye voilà cette fois on arrête la journée est bonne voilà c'était une bonne journée la fois là vous avez vu les derniers trades je suis rentré parce que le gourou a donné un signal le snack a donné un signal on n'hésite pas une seconde dans ces cas là 1400 euros il est 17 heures on y est depuis 8 heures du matin c'est pas mal pour une journée